salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Windows Mobile dans laquelle découvrons ensemble comment synchroniser les données d'une table hfskl vers la table myskl donc là à ce niveau déjà j'ai une interface qui est donc là et donc au bouton synchroniser maintenant au niveau de la base des données je possède une base de données qui s'appelle aliments et donc là j'ai une table liste aliments et dans ma table je possède trois colonnes l'idée qui va s'auto-incrémenter et donc là j'ai le nom aliments et ainsi le prix aliments et donc ma table je l'ai rempli par des informations contenant donc la liste des aliments et chaque prix donc là je vous invite à suivre le tuto sur connecter une application Windows Mobile à MySQL dont on explique comment connecter une application Windows Mobile à la base de données MySQL donc là maintenant au niveau de ma base de données MySQL nous allons procéder à créer notre nouvelle base de données MySQL pour maintenant synchroniser les données qui se trouvent au niveau de notre table hfskl vers notre base de données MySQL donc là je vais créer une base de données aliments soit vous pouvez créer n'importe quelle base de données selon le nom au choix donc dans mon cas je vais créer une base de données qui s'appelle aliments et donc là je suis sur ma base de données et donc là je vais créer une table qui s'appelle liste aliments donc hop liste aliments donc là je précise trois colonnes j'exécute donc pour la première colonne on a une idée qui va s'auto-incrémenter et comme la clé index index primaire donc là j'ai le nom pour l'aliment nom aliments donc je vais mettre en varchar puis la taille je préciser à 30 et donc là aussi j'ai le prix hop je vais mettre en majuscule les prix donc je vais aussi mettre en varchar et préciser la taille à 30 donc on va mettre un peu 15 hop et donc là je vais sauvegarder ma table liste aliments hop et donc là ma table est sauvegardée il est encore vide donc maintenant au niveau de mon projet donc mon application maintenant nous allons procéder à synchroniser les informations se trouvant au niveau de notre table liste aliments en hfskl vers la table liste aliments donc là hop hop à ce niveau hop maintenant je vais créer une nouvelle classe qui s'appelle enregistrement bien synchronisation hop je vais déresser classe hop synchronisation donc ma classe synchronisation va hériter donc ma classe cnbdd dans ma classe de connexion à la base d'unis donc là rapidement nous allons créer une procédure hop procédure donc là ma procédure sera star hop synchronisation donc là je reçois en paramètre le nom du prix le nom de l'aliment pardon nom aliments donc je vais procéder uniquement à et ainsi donc le prix de l'aliment hop et donc là hop maintenant nous allons procéder à l'inspection au niveau de notre base de données myskl donc nous allons en premier créer une requête donc ici j'ai dit variable rec est ce qui est est une chaîne et donc ma requête aura comme insert into dans ma table liste aliments et donc là je précise un set set non aliments hop est égal donc je vais concaténer avec le paramètre de ma procédure qui est non a ensuite je ferme donc ma concaténation donc un petit virgule pour maintenant concaténer le prix et donc la prix égale je vais à nouveau concaténer hop avec le prix donc le paramètre de la procédure donc là je ferme ma concaténation hop et donc là je vais vérifier si hop l'exécution est faite myskl exec en paramètre je passe en premier le nom de ma requête alors je dirais que est ce qui est et en deuxième paramètre je vais attribuer un numéro à ma requête donc là pour mon cas on peut mettre que ce soit 1 voilà ici ou bien 2 ou bien 3 alors si donc la requête est exécutée donc on va afficher un petit message indiquant que hop synchronisation hop voilà synchronisation terminée hop sinon alors on va afficher un petit message info qui dit pas de synchronisation hop et donc voilà donc ici nous avons notre procédé start synchronisation qui prend en part qui prend deux paramètres le premier paramètre pour le nom de l'aliment et le deuxième paramètre pour le prix de l'aliment et donc là nous avons créé une requête reques sqm une variable reques sqm qui est une chaîne et qui contient la requête pour l'inspection au niveau de notre base des données mysqm et donc là nous avons vérifié si la requête est effectuée alors si la requête est effectuée on va donc afficher un petit message qui va indiquer que la synchronisation est bel et bien terminée sinon si la synchronisation n'a pas eu lieu on va donc afficher un petit message qui va indiquer que la synchronisation n'a pas eu lieu en disant pas de synchronisation donc maintenant retournons au niveau de notre projet dans notre bouton synchronisation donc synchroniser maintenant hop donc là maintenant nous allons entrer dans une boucle et cette boucle nous allons récupérer donc les enregistrements au niveau de notre table donc là le nom de l'aliment et le prix donc là je vais dire pour tout liste aliment donc je vais préciser le nom de ma table liste aliment hop donc là donc en premier on va créer une variable de type tableau et cette variable de type tableau va recevoir la liste donc va recevoir les aliments selon le colon donc pour le nom on va recevoir tous les noms de l'aliment dans ce tableau et ainsi pour le prix et là maintenant on va accéder au tableau par les indices alors là je vais dire tab alors tableau non j'ai dit tableau aliment je vais préciser aliment tableau aliment alors là je vais dire éteint hop éteint tableau alors là tableau des chaînes hop et donc là tableau des chaînes donc dans ma boucle je fais appel à ma variable tableau en disant tableau aliment et donc là hop je vais donc mettre ce crochet et à l'intérieur de mes crochets hop je fais donc appel hop à liste aliment point nom aliment et donc là je fais le cours de trace hop pour donc faire appeler ma variable tableau aliment et passer l'indice 1 donc là l'indice 1 qui correspond au premier élément hop donc là je vais exécuter donc là je m'indique la connexion établie et donc là je clique sur le bouton synchroniser maintenant et hop donc là je vois que j'ai la liste donc des aliments donc les noms de chaque aliment hop et maintenant alors maintenant ce que nous allons faire maintenant à ce niveau nous allons supprimer cette constante trace cette fonction trace et maintenant nous allons appeler notre classe pour la synchronisation alors là j'ai dit objet je vais créer une variable objet synchronisation objet synchro hop synchro alors là je vais dire est une classe voilà la synchronisation alors là je n'ai pas de constructeur donc je n'ai pas à passer les paramètres ici donc là je vais directement faire de nouveau appel à ma variable objet synchronisation et hop c'était quoi le nom de ma classe star synchronisation donc là j'ai dit objet synchronisation point star synchronisation et donc là maintenant c'est que nous allons passer ici on a juste récupéré le nom de l'aliment et là nous allons aussi récupérer le prix de l'aliment et donc là je vais préciser pour le prix en disant prix donc là maintenant à ce niveau on va faire appel tableau tableau aliment et donc là je passe l'indice 1 qui correspond au nom de l'aliment et à nouveau je passe l'indice 2 qui correspond au prix de l'aliment donc là je vais juste laisser qu'on est dans une boucle et donc là je vais juste laisser ça et donc là je vais retourner on va tenter maintenant d'exécuter notre application hop et donc là je clique sur synchroniser et donc là je viens au niveau de ma base aux données maïsquien je clique sur afficher et hop je reçois maintenant les enregistrements se trouvant au niveau de ma table liste aliments hfsquien et les données sont transférées maintenant au niveau de ma table liste aliments maïsquien donc là hop on peut ajouter un petit peu ceci à la fin et donc là on aura juste le message qui ne va pas se répéter alors on va essayer de tenter encore à nouveau le cours donc là hop je vais vider cette table et donc là hop on va exécuter à nouveau hop je clique sur synchroniser et donc là terminer hop et maintenant je retourne au niveau de ma liste et donc là je reçois la liste des enregistrements se trouvant au niveau de ma table hfsquien dans maïsquien et bien je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce tutoriel sur synchronisation ou transfert des informations se trouvera dans une table hfsquien vers la table maïsquien n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner et laissez-moi un petit pouce bleu ou un commentaire et sur ce moi je vous dis à très bientôt d'ici là portez-vous bien et je vous dis bye bye